Il faudrait que j'arrive à me fabriquer un meilleur sniper aussi C'est celui là il commence à se faire vieux maintenant Ok on est reparti Retournons à diamond city faudrait que je me chope un meilleur sniper Parce que celui là vous avez vu les mecs que j'ai voulu leur tirer dans la tête Bon ça leur avait la moitié de la vie quoi mais j'aimerais bien un sniper qui leur enlève toute la vie carrément Et l'autre là le professeur dans la ville qui s'est marié avec la robot c'est Surveillez vos arrières si ça se trouve l'institut est juste derrière vous Salut Eh monsieur l'interview que vous avez donné à Piper se vend vraiment bien Tenez voilà votre exemplaire gratuit Qu'est ce qu'ils m'ont filé Vu 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 Chaque fois que je me promène à diamond city Nombre des gens qui m'élumèrent des avantages de la vie de cette ville L'eau et pure électricité et sécurité librique que cela aurait été imaginable encore quelques années Mais il est taisé d'oublier que même après le progrès accompli Nous vivions encore dans l'ombre du monde passé Suis d'avant la menace des radios sur D'avant les super mutants les gouls sauvages synthétiques Ainsi à hasard m'a fait croiser les pas de l'été dernier Quelqu'un qui a vécu dans un abri atomique Quelqu'un qui découvre comment on reste pour la première fois Quel regard porte-t-il ce que nous avons réalisé La diamond city est-elle vraiment le beau diamant vert que nous avons toujours inventé Avant de commencer à répondre à cette question Je voulais savoir qui est le tavernier et d'où il vient A ma grande surprise il n'y avait pas grand chose à dire au sujet de sa vie dans l'abri Pour une bonne raison Il a passé tout le temps à fixer du regard à un morceau de verre congelé Chaque jour pendant plus de deux siècles Et non le tavernier n'est pas comme les autres résidents d'abri Il était là quand tout a commencé Il a passé tout le temps de libération dans une série cryogénique A voir dans la deuxième partie Suite Alors qu'en passait le tavernier en découvrant diamond city pour la première fois Je crois que c'est difficilement comparable Le monde actuel n'a rien à voir avec celui que je connais Bien que nous ayons considéré notre vie comme un diamant respendissant Il y va de se rappeler que tout le monde n'est pas venu ici de son pleine nuit Parfois les gens sont contraints d'abandonner le confort de leur foyer Et parce qu'il s'agit de la plus grande colonie du Commonwealth West Leur pâle est même ici La plupart sont simplement à recherche d'un abri Mais d'autres viennent chercher ici quelque chose de précis Ou quelqu'un de précis Voyez-vous le tavernier a un fils chaud Et c'est lorsqu'ils profitaient tous deux de la relative sécurité d'un abri Que quelqu'un s'y est introduit pour enlever Sean Le tavernier prend maintenant tous les risques possibles et imaginables Dans ce monde étrange et hostile pour reprendre Sean un servisseur Nous connaissons tous les rumeurs et les murmures Qui entourent tous Toute la disparition à la monocity Et un regard coupable que nous adressions aux familles en deuil et remerciant au ciel que ce n'a pas été nous Dans le Commonwealth West, il y a des millions de raisons de se retrouver mort Pourquoi père de Lutin s'inquiéter de l'enlèvement ? Oui pourquoi ? Il serait facile pour nous d'être cynique au sujet des disparitions Nous sommes depuis longtemps conscients de l'existence de l'institut Mais nous en savons toujours si peu sur lui Il n'est pas le seul auteur du kidnapping Mais le fait qu'il en commet parfois Et que nous avons tant de mal à l'empêcher Nous incite à considérer tout l'enlèvement Comme un combat perdu d'avance Pourtant les familles, les amis, les voisins des victimes Qui ne se reverront peut-être jamais Le visage doit être cher et ne peuvent se payer le luxe de fermer les yeux Et doivent poursuivre leur vie Avec ce douloureux souvenir Malgré les encouragements A tourner la page et oublier Je demandais à l'intervenier de faire part de son opinion sur l'Emmony City De nous donner son point de vue extérieur Peut-être d'une certaine manière Est-ce cela que nous devrions tous ressentir Peut-être en oublier la réaction humaine naturelle à ces tragédies Quelle que soit votre tentation de baisser les bras Ne le faites pas, déclarait l'intervenier Il faut garder l'espoir de les retrouver Ou du moins de connaître la vérité Mais, oh là là, quel héros je fais Je suis un véritable héros Eh, c'est vous dont le journal a parlé, pas vrai ? Vous avez 200 ans, c'est ça ? J'en connais beaucoup qui aimeraient être aussi bien conservés Eh, ben merci Je suis une star, ma gueule N'importe quoi Ils sont fous les gens Allez, continuons à faire les quêtes de Nike Valentine Tu es là ? Nick ? Oh mon dieu, c'est vous ? Oui, avec une tronche pareille, on ne peut pas se tromper Ça ne me fait pas rire, moi Vous continuez à chercher les ennuis Vous allez finir par les trouver et pour de bon Pas tant que j'ai quelques amis pour couvrir mes arrières Vous avez sauvé Nick, cette agence Et mon boulot ? Merci De rien Eh, où sont mes capsules ? Merci Un feutre usé Trench délavé Doucement, Ellie On a une affaire importante à régler avant de commencer à parler de tout ça Allez, on s'y met Asseyez-vous Mettez-vous à l'aise Quand on essaie de retrouver quelqu'un, le moindre détail compte Dites-moi tout ce que vous savez, même si c'est difficile On était dans un abri quand c'est arrivé L'abri 111 Un genre de complexe hymogénique Vous aviez été cryogénisé Plus important encore, vous étiez confiné sous terre Ça demande beaucoup d'efforts juste pour enlever une personne Vous pouvez m'en dire plus ? Ma femme a été Tuée Elle a essayé de les empêcher d'emmener Sean et ils l'ont Ils l'ont Ça suffira pour le moment, inutile d'en dire plus On a donc affaire à des tueurs professionnels Mais ils ont attendu que ça tourne mal avant de recourir à la violence Vous vous souvenez d'autre chose ? Il y avait un homme et une femme Ils n'ont pas dit grand chose mais Je me rappelle les avoir entendus m'appeler Le plan B Une équipe restreinte alors Des professionnels, de genre qui lâchent pas un mot de trop pendant une opération Je me demande ce qu'il voulait dire par plan B Vous vous souvenez d'autre chose ? On est à la recherche de mon fils Sean Il n'a même pas un an Pourquoi enlever un an ? Pourquoi votre famille et pourquoi un enfant ? Ces ravisseurs vont devoir s'en occuper Et garder un bébé c'est du boulot Ça confirme mes craintes C'était pas un hasard Votre fils a été enlevé dans un but précis Hmm C'est pas les kidnappeurs qui manquent dans le Commonwealth Les pillards, les super-mutants, les artilleurs Sans parler de l'Institut Qui sont les artilleurs ? Des mercenaires surentraînés Le genre qui ne recule devant rien Ils sont en bonne place sur la liste des suspects Mais ils n'auraient jamais agi sans commanditaire J'ai déjà affronté des artilleurs Les super-mutants ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Grands, verts, tout en muscles On peut pas dire qu'ils passent inaperçus Alors je pense qu'on peut les écarter d'emblée Vous pensez que c'est un coup des pillards ? Ça m'étonnerait Ils sont très mal organisés Je les vois mal monter une opération aussi compliquée Vous pensez que c'est l'Institut qui a fait le coup ? Disons que c'est un peu le croque-mitaine du Commonwealth Dès qu'il se passe quelque chose, tout le monde accuse l'Institut Rien d'étonnant Leur premier modèle de synthétique désosse des villes entières pour récupérer des matériaux et massacrent tout sur leur passage Et il y a les modèles plus récents Impossible à distinguer les humains Qui infiltrent les villes et tirent les ficelles dans l'ombre Le pire c'est qu'on sait même pas pourquoi ils font ça Ni où ils se cachent Même moi un synthétique j'ai aucune information Enfin je suis qu'un prototype mis au rebut Ah c'est intéressant Il me plaît bien lui Je crois bien oui J'ai jamais croisé d'autres synthétiques comme moi Il y a les vieux modèles tout en métal avec une IA de dinosaures Et les nouveaux qui sont pratiquement humains Moi je suis entre les deux Vous ne savez vraiment rien sur eux ? Les paramètres de sécurité interdisent l'accès à ces données S'ils ne les ont pas carrément effacées Je ne suis pas le seul dans ce cas d'ailleurs Tous les synthétiques jetés aux ordures abandonnés dans la nature Ou qui ont réussi à s'enfuir ont le même problème Un genre de véreau automatique j'imagine C'est trop cool moi je sais t'éthique comme allié Ne me mentez pas Nick Vous êtes l'un d'eux Ils vous ont fabriqué Encore cette vieille rengaine J'ai l'habitude Espèce de monstre Tu nous caches quelque chose Bla 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 Mais la vérité C'est qu'une organisation assez fuitée pour me fabriquer Est assez fuitée pour effacer ses traces Et assez sûre d'elle pour balancer ses déchets dans la nature Et les laisser se débrouiller tout seul dans le Commonwealth Quoi qu'il en soit je dois retrouver Sean Vous avez raison Inutile de se perdre en supposition Concentrons-nous plutôt sur ce que vous avez vu A quoi ressemblaient les ravisseurs Je n'oublierai jamais cette voix Grave Rugeuse Comme si on vous passait du papier de verre sur les tympans C'est léger mais Une voix forte ça peut toujours servir Quand on veut faire son trou dans le monde du crime Quoi d'autre ? L'homme qui a Tué ma femme Il avait un pistolet Je ne l'ai pas bien vu Mais le bruit qu'il a fait Un revolver de gros calibre peut-être Je commence à dresser un portrait un peu plus précis De notre kidnappeur Autre chose d'utile L'un d'eux s'est approché de moi Il était chauve Avec une cicatrice sur l'œil gauche Attendez C'est quand même pas Vous avez pas entendu quelqu'un prononcer le nom de Kellogg Qui est-ce ? Vous pensez que c'est lui qui détient Sean ? C'est un peu trop gros pour être une coïncidence Ellie Tu peux regarder ce qu'on a sur l'affaire Kellogg ? La description correspond Crâne rasée Cicatrice Mercenaire impliqué dans des missions dangereuses Mais personne ne sait qui l'emploie Et il a acheté une maison ici C'est ça ? Il me semble qu'il avait aussi un enfant avec lui Oui c'est ça La maison des gradins ouest abandonnée Le garçon qui l'accompagnait devait avoir 10 ans Bah c'est Sean C'est obligé Parce que j'ai été re-cryogénisé derrière Vous avez dit qu'il vivait ici ? Il est toujours dans cette ville ? Si je me souviens bien Ils ont disparu il y a un moment Mais la maison est toujours là On va aller faire un petit tour à l'ancienne adresse de la McKellogg On trouvera peut-être quelque chose d'intéressant La sécurité ne s'aventure pas trop dans ce quartier Mais soyez quand même prudent Je le suis toujours Eh c'est obligé que ça soit Sean Parce que si vous vous souvenez J'avais été re-cryogénisé derrière Disparation d'Earthing Vadim Bobo Encore une disparition des JT Baron 25K à l'auberge de l'abri Vadim Bobo L'affaire Earl Sterling D'après le dossier Earl a disparu du jour au lendemain Sans laisser de traces L'affaire Marty Bullfinch Marty était le partenaire de Nick C'est quoi ces quêtes Ah j'ai plein de quêtes Putain ohlala Eh vous avez vu toutes ces quêtes qui arrivent Euh Oh cool Et voilà Il s'avère qu'il y a une note dedans Une note rédigée par le fils d'un certain J'aime Drown C'est cool Des quêtes Des quêtes en plus Est-ce qu'il y a d'autres dossiers du coup Comme ça on prend tout Non Y'a rien Y'a rien Y'a rien Ok C'est déjà très bien Euh Des cartouches Je prends bien évidemment Euh Steam pack Putain il a un réacteur à fusion Ok Et bien allons-y Oh je le veux comme compagnon Je le veux comme compagnon C'est pas un robot totalement mais presque Et simple Allons-y Je voulais pas en parler devant Ellie mais faut que je vous dise une chose Tout ce que j'ai pu déterrer sur Kellogg avant sa disparition s'envoyait Très mauvais C'est plus qu'un simple mercenaire C'est un professionnel Il est rapide, efficace Il ne laisse jamais rien au hasard Il n'a pas d'ennemi parce qu'ils sont tous morts Sauf vous Je vous parie à 10 contrins que c'est notre homme Vous avez reconnu quelques-uns de ces traits distinctifs Et le mode opératoire correspond C'est du Kellogg tout craché Mener une petite équipe pour enlever un bébé Et laisser l'un des parents vivant pour plus tard Je connais pas beaucoup de mercenaires capables de monter un coup pareil J'aime bien Nick Ah ouais non mais il est grave Si t'as Ouais je peux avoir les compagnons Mais en fait Je prends pas des compagnons tant que je fais ses quêtes Parce que ça risque de me De bugger Et de m'enlever mon compagnon Mais une fois que j'aurai fini J'ai essayé d'ouvrir cette porte Une fois que j'aurai fini Une fois que j'aurai fini ces quêtes Sans doute que je pourrai les prendre comme compagnons Et là Sacré verrou T'as quelque chose à cacher Vous voulez bien essayer ? Non mais c'est en mètres mec C'est en mètres Oh Costaud pour moi cette serrure Vous voulez bien essayer ? Putain Et heureusement que j'arrive à crocheter des serrures de maître Parce que Et si je pouvais pas l'ouvrir Comment on aurait fait ? Comment on aurait fait Nick ? Génial Une plaque chauffante par exemple Ah ouais les musiques sont géniales Sont géniales les musiques Je pense que les types comme Kellogg Voyez plutôt les choses en grand Les musiques sont géniales Par contre évidemment le jeu il a quand même Il a quand même pas mal de bugs Ce qui est vraiment dommage Il y a quelque chose qui cloche Essayez de trouver un truc qui n'aurait rien à faire ici Un interrupteur Un interrupteur Ah 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 Ça alors Dans le genre compartiment secret C'est du lourd Wow du Nukakua Quantium Je prends Ouais 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 Non Ouais Ah cartouche de placement C'est bon ça Nukashiri Regardez-moi ça Tout l'attirail du parfait petit mercenaire Des steampacks Si les jeux étaient moins buggés Mais ils seraient tellement mais tellement bien Mais il y a tellement de bugs C'est ça qui est dommage De la Gwyneth Stout Des munitions Calibre 44 Et des cigares San Francisco Sunlight Elle est pas mal cette marque Par contre ça va pas nous mener loin Non je veux pas utiliser Canigou Pourquoi pas Canigou Les braves toutous du Commonwealth Peuvent suivre une odeur sur les kilomètres Et si vous alliez le chercher pour lui faire renifler ça Il réussira peut-être à pister l'odeur Juste une chose Non je veux pas utiliser C'est une affaire personnelle Si vous préférez retrouver Kellogg vous-même Dites-le Je comprendrai J'ai besoin de votre aide Nick Bien reçu On va le retrouver cet enfoiré A partir de maintenant C'est vous qui prenez les commandes D'accord Je suis à vos ordres Ouais de qui Ouais je l'ai en follower Ah mais en fait j'ai pas le choix Je suis obligé de montrer le cigare à Canigou quoi Ok Ah putain je vais perdre Canigou En fait Canigou je le retrouverai mais Eh je vous écoute Qu'est-ce que vous voulez Qu'est-ce que tu portes ? Ok Ouais de qui C'est toujours Bethesda quoi Ils font toujours pas mal de bugs Mais ça fait chier quoi quand même Et qu'est-ce que tu fous là ? Mais tu Canigou Vas-y Sens-moi ça Vas-y mon grand Trouve Kellogg Retrouve cette ordure Allez On suit le toutou Bon tant pis Écoute C'est normalement en fait Le Canigou du coup On risque de le perdre Pendant long 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 moment Jusqu'à ce qu'en fait On finisse la quête principale Donc c'est un peu C'est un peu jeune Mais écoutez On le retrouvera à ce moment là Putain il sort Ah putain Ça me recommence On commence pas Et si Et si Ce putain de jeu Qui est chiant Oh là là Mais c'est pas possible C'est pas possible Allez tu vas y arriver Allez je crois en 3 Tu vas te remettre en place Oh là là Putain mais que c'est chiant Mais que c'est chiant Parce en fait Parfois dans les barres de chargement Ça me fait baisser automatiquement L'écran du jeu Parce que c'est un bug Et du coup ça me déplace Ça me déplace Ça me déplace toute la résolution De l'écran Ça me fait Ça me fait un bordel Enfin c'est Attendant que c'est fini Chargé À streamer Il est affreux ce jeu À streamer C'est L'un des pires jeux À stream Que j'ai pour l'instant Regardez Regardez comme c'est tout petit Putain Allez J'ai confiance en toi Petit jeu Tu vas y arriver Non mais c'est Par contre Faut À partir du moment Faut que t'arrêtes de te foutre de ma gueule Je Allez Tu vas marcher Putain encore pire Je vais y arriver Une seconde Allez 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 Fallot Allez Fallot Allez Putain Mais c'est pas possible Oh là là Que ça me gonfle Et je vous jure Quand ça fait ça Mais ça m'énerve Je perds tellement du temps Avec ça Je suis obligé de Rebaisser l'écran En chaque fois De le remettre Rebaisser Remettre Rebaisser Remettre Allez On y croit Allez On y croit Putain Là Ça va marcher Vous savez Ce qui va se passer C'est que je vais être obligé De rééteindre Le jeu C'est ça Qui va se passer C'est là Ben il a gagné Ça va garder Rapide Et on était On a gagné Je suis obligé De le relancer Pourquoi il me fait ça ? Pourquoi le jeu Il m'en veut Comme ça Des fois A ce point Je ne sais pas Allez Par la magie Par la magie Ça m'en veut streamer ce jeu merci de qui merci d'ailleurs de qui sur quoi tu travailles en ce moment pour ta chaîne dis-moi tout oh putain ça recommence c'est pas possible c'est pas possible ce jeu veut me tuer il va me tuer il a eu allez à s'en déconner c'est mais ccc ccc ça me le fait sur aucun autre jeu faut que ça fasse il faut que ça le fasse sur celui-là ah non mais il m'en fout alors mais sans déconner c'est à ça y est ça fonctionne alors de qui sur quoi tu travailles donne moi donne moi une exclusivité allez-y entrer ben non je veux sortir idiot allez caligou chasse et ne me fait pas passer par des endroits que je n'ai pas découvert d'accord tu vois tu fais une chose dont je suis totalement incapable de qui écrire des textes je suis absolument incapable de me préparer une vidéo comme ça qui va mourir bah je veux bien mais t'es où eh meuf faudrait euh oh j'allais rien foutre merci de qui ? ouais c'est allez bon je suis pas toujours je suis pas toujours très drôle et vraiment je suis même très chiant et très lourd ah oh non ça va me faire découvrir un truc on s'en fout oui oui un jour un jour je t'aiderai je suis pas toujours très drôle je vais essayer de faire de mon mieux mais qu'est ce que c'est San Francisco Sunlight la marque préférée de Kellogg ok mon grand suivons sa trace ok super il m'a fait sortir il m'a fait sortir de la ville comme ça je pourrais pas je ferais pas d'autres découvertes c'est tout ce que t'as comme armes nick il va falloir trouver une meilleure c'est Kanegu ça allait pas besoin de lui trouver des armes parce que parce que voilà il faudra trouver un autre costume aussi nick ça va pas ça va pas du tout ce que tu portes ah oh putain coucher le rein et bien merci de qui ? merci mon dirigeur de qui ? ça me rassure un peu je me dis que je suis pas si nul que ça tu vois bon je suis nul mais pas autant que je pense c'est un ironier matériel nuclé ouais que ça peut servir toi on va trouver une autre toi je le verrais bien avec une petite mitraillette il y a un plus beau costard parce que voilà quoi bref bah toi aussi les qui franchement tes portraits ils sont comme ça à chaque fois je les regarde tout ça j'en ai même regardé plusieurs fois j'en ai même regardé plusieurs fois et c'est un régal tes portraits franchement je sais pas je vois pas quelqu'un me faire mieux pour l'instant sur ça où est-ce que tu m'amènes petit chien ? un autre refuge de Kellogg on dirait ouvrez l'oeil mais pourquoi veut-tu qu'on ouvre l'oeil ? cartouche steampack visiblement il s'est passé des choses ici et une tourelle et tout ouais il doit y avoir encore des défenses ah non mais c'est sincèrement franchement je me régale à chaque fois et pas que tes portraits mais tes portraits en particulier quand même Kanigoo dégage t'as perdu la piste mon grand c'est pas qu'il a perdu la piste c'est qu'il est au milieu et que je peux pas aller il fait chier ce chien vas-y passe ah non 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 déchier coucher je vise totalement à côté je vais commencer à devenir copain mais pousse-toi le chien c'est pas possible ah d'accord on joue à cache-cache ok il a resté un autre c'est bon y'a plus d'ennemis qu'est-ce t'as le chien ? Kellogg est toujours là quelque part il faut qu'on le retrouve mon grand c'est dommage parce que du coup on va perdre kaniko pas d'un certain temps bah bon c'est la vie et on en a avec valentine avec nous non il meurt pas les compagnons ne peuvent pas mourir un ducky c'est juste en fait que c'est juste qu'après cette quête il va y avoir sans doute un bug un gars au grail comment un truc aussi chétif ça peut être aussi rapide OH ! couché ! allez écoute ouais donc en fait il va y avoir un bug et du coup on ne retrouvera pas kaniko avant la fin de la quête principale pourquoi je n'ai pas utilisé mon Mr Freeze ? j'aurais pu hein ! ah ! on arrive dans une gare bon ça y est on peut recommencer à tout prendre maintenant alors qu'est-ce qu'il y a dedans ? maintenant qu'on a un autre compagnon qu'est-ce que c'est que ça ? il y a rien du tout quoi ! ok la meuf elle s'est juste fait torturer un petit peu mais euh... batterie de fortune cool ! par quoi je ne sais pas par quoi je ne sais pas orbit ah ! ah il s'est fait découper en petits morceaux ah c'est... 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 c'est charmant allez Nick ! pfff ! sortons ! 19h bon ça va il nous reste 2h de live encore on a de quoi faire on a de quoi faire les enfants ah non ! mon petit canigou ! qu'est-ce qu'il y a ? qu'est-ce t'as trouvé ? attention la mine bien ! Canigou a trouvé quelque chose vous connaissez le topo ? ouais mais je voulais désactiver ça attention à Canigou parce que Canigou a tendance à nous balancer sur les pièges de la Gwyneth Stout un de ses petits plaisirs t'as trouvé quelque chose Canigou ? j'ai besoin de ton flair pour retrouver Kellogg mon grand hmm... alors mon grand on va pouvoir continuer ? il est quand même balé ce chien où est-ce que tu nous amènes là en tout cas ? ah tu nous amènes... tu nous amènes loin ! allez Canigou ! à l'avant ! s'il m'amène là-bas ça va chier les bulles j'ai pas découvert cet endroit et j'entends des tirs et j'entends des tirs aïe ! c'est pas... la tête bon si tu veux mise là et puis le bras vas-y fais ton plaisir voilà c'est pas évident choper des ghouls avec le sniper on va prendre ça elles sont vraiment pas évidentes à choper avec le sniper je crois qu'on est pas seul bon ça en sort plutôt bien merci Deky de passer bonne soirée merci d'être passé tu repasses quand tu veux qu'est-ce qu'il y a dedans ? j'aimerais bien choper quelques munitions mais qu'est-ce que j'ai chopé des munitions ? j'ai pas grand chose hein j'aimerais bien choper un petit fusil semi-automatique ou plutôt une mitraille de semi-automatique comme ça je serais vraiment vraiment au point avec toutes les armes marcenaire recherchés le grand prude ça a des fourraillés sévères ici vitaux alerte signe ouais ouais j'arrive j'arrive deux secondes tension assaillant vos armes immédiates bah apparemment le marchand qu'est-ce qu'on a là ? erreur système corrompu je ne sens plus mes jambes qu'est-ce qui s'est passé ici ? erreur opérateur décédé niveau de menace oméga il nous a tués on est toujours sur la bonne piste j'espère qu'il est plus très loin ah bah c'est qu'on se rapproche visiblement un petit peu de soin nous ne fera que du grand bien qu'est-ce qu'on va se mettre un petit peu ? une petite viande de frangeux ah mon toutou chasse ! chasse le calibre ! bien visé la tête voilà ! voilà ! tout est-ce que je veux pas gaspiller trop de munitions voilà ! il faut bien viser la tête à ces saloperies il faut bien viser la tête à ces saloperies c'est qu'il nous arrive que des bricoles hein ! vas-y kanigu ! chassons de calibre ! oula il commence à nous faire passer par des endroits improbables ! est-ce que tu serais pas en train de nous amener vers l'hôpital à tout hasard ? on est qu'il est en train de tracer pour nous suivre hein ! on est qu'il est en train de tracer pour nous suivre hein ! ah ouais ouais ! il nous amène tout droit vers l'hôpital ! ok ! très bien ! alors mon grand c'était notre homme ? moumm ! 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 ok ! évitons de découvrir euh... tout et n'importe quoi ! Concentrons-nous sur la quête. Allez, Karego. J'essaye vraiment d'être large pour pas explorer. Ok, Fora Gun. On y est ? Ok, c'est bon. Donc, il faut qu'on pénètre dans le fort Hagen. Voilà. Je vais rendre service à tout le monde. L'autre, il est en train de se friter avec je ne sais quoi. Capsule, cartouche. De la drogue. C'est toujours intéressant, la drogue. Tu veux vraiment que ce soit la dernière gueule que tu vois ? Aller, rentrons. Voyons voir ce qu'il s'y cache. Oui. Mouvement détecté. Là, c'était vraiment couillant. Il y a quelqu'un. Putain. Les capteurs détectent une présence ennemie. Des synthétiques. Apparemment, ce n'est rien. Mes capteurs ont peut-être besoin d'être calibrés. La sensibilité de mes capteurs doit clairement mettre... Mes capteurs indiquent une forme de vie organique dissimulée. Espérons que vous voulez que je jette un œil à ce terminal, il n'y a qu'à deux en bas. Fargo. Rendu dans le Fargo. Hanth non, Hanth non, Banth non. Poste non, Joins non. Oears non, il y a A. Miles. Un mot avec un I. Sans les lettres qu'on a eu avant. Un mot avec un I. Je voudrais activer le protectoron. Essayez-vous de me tendre une embuscade. Activerons le protectoron. Knows. Non. Knows et Wins. Alors, entre Knows et Wins, il y a un N et un S. N, S, N, S, N, S. Ok. Knows et Wins. Donc, il y a un N et un S. Un truc qui est en S. Allez, Yers. Putain. Je suis tout, oui. Allez, on va y arriver. Knows. Non. C'est pas possible. Non, mais il se fout de ma gueule. Ça n'existe. C'est des mots. Merde. Voilà. Veuillez vous montrer. Oh ! Ok, il a fait mal. Le deuxième, est-ce qu'il passe ? Comment ça, Kellogg ne sera pas content ? Level 20. Arrête de rater. Oh, mais genre ! Eh, me dites pas que je lui tire pas dans la tête, hein. Non. Bonne manière de faire brouillonner mon liquide d'affroidissement. Complexe sécurisé de Kellogg infiltré. Élimination requise. C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? Putain, mais on se fait calarder dans tous les sens, ça. C'est mort, mais on se fait calarder dans tous les sens, ça. Oh, merde ! Allez, on se concentre. On fouillera après. On fouillera après. Alors toi, si je te rate là... Allez, allez, on se concentre. Je vais faire un... T-Log a ordonné votre mission. Et c'est qu'ils sont nombreux là, les petits gars ! Allez, bim ! Voilà, le coup critique. Un chef synthétique, hein, ouais. Putain, mais il sauve ! Allez, montre ton visage un peu. Je dois mettre un terme à votre existence. Sympa. Merci. Ils sont là, quelque part. C'est parti ! C'est parti ! Je teste pour voir si on pouvait pas le faire péter, mais visiblement, il va falloir qu'on fasse tout le tour. Ok, puis c'est parti. Bon, il ne reste plus qu'un ennemi. Je pense qu'on peut fouiller. Fouillons, fouillons. Alors toi ? Ah oui, j'ai gagné un niveau, c'est vrai. Alors... Ah, il est temps d'augmenter fort, j'en ai un petit peu. Un téléphone... D'autres choses, d'autres objets peut-être ? Eh bien, voilà. Eh bien, dis donc ! C'est qu'ils étaient nombreux, les salauds ! Par contre, euh... Niveau munition, je suis dans les cacas. Un coffre fort. Dis-moi que t'as des munitions. C'est bon. Ouais, 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 ouais. Un peu de munitions, ça fait toujours plaisir. Un petit pot d'explosif. Génial. Ouais. Les lumières fragmentation, c'est... Courez, courez ! J'avais absolument pas fait gaffe que c'était rattaché à un piège. Euh... Quoi d'autre ? Quoi d'autre ? J'espère qu'on cherche pas quelque chose dans ce merdier, parce que c'est pas gagné. Ah, j'ai un monde cruel ! Oh, putain ! Putain, regarde les pièges, ta vernier. Tu sais que c'est rempli de pièges, là. Il y a des�éines qui sont en plein milieu de les femmes à côté. Il y a des barrières. C'est parti. C'est parti. Qu'est-ce qui tu es là ? On va bâterer le passage ? Ok. Il y a des barrières. Je pense qu'il y a des barrières. Vous croyait qu'ils sont partis. Bon, cet endroit est juste gigantesque. En même temps, c'est un fort. Attention aux pièges. Super, un terminal avancé. Alors, je vote pour Shelfs. Deux similarités. Système, alors. Trois similarités. Donc, entre système et Shelfs, il y a S, il y a des E. Donc, il y a S, c'est sûr. S, E. Zéro similarité. Ok, c'est pas du tout S, E. Si c'est pas S, E, donc, c'est... H, L, V. H, L, V. Non, c'est système. Y, T, M. 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 Ah, bah, bah... S'il y a un Escape, il n'y a aucune Silmarité, ça veut dire que ce n'est pas le S. Mais il n'y a que des E dans tous les mots, est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi ? Pourquoi ça serait ça du coup ? Il y a des E dans tous les mots. En tout cas, on enlève les chaînes, ça c'est sûr. Ok, c'est pour ouvrir ça. On va retenter. Locking. Un mot. Donc il n'y a pas de I, il n'y a pas de O. Soit un A, soit un T. Un mot avec un A et un T. Crédit. Oh mais merde ! Ils n'ont pas regardé à la dépense. Bah ouais, ils n'ont pas regardé à la dépense. Ouais, team. Allez, ouvre-toi. Ouvre-toi, ouvre-toi, ouvre-toi. On va y arriver. Effect. Oh putain, du premier coup. Commande la porte de sécurité, ouvrir la porte. Commande la tourelle. Il est resté une tourelle. Je vais désactiver. Cartouche. Putain, mais... Ils ont sur... Ils ont surgardé tout ça. En avant de continuer, plus en avant, faisons l'étage supérieur aussi. C'est eu la fusion. Très intéressant. Capsule, c'est la fusion. Pistolé sur le milieu automatique. Maintenant, on a Nick qui va nous servir de... De mule. Donc, on peut ramasser. Machine à écrire. Une boîte à munitions. Ouais. Il est bien là. Un drapeau américain plié. On s'en fout. Un coffre fort. Qui me semble tout à fait honnête. Ça y est. Ouais. Vous avez la technique. Ah bah oui. C'est sûr que c'est pas toi qui va le faire, Nick. C'est toujours le même qui se tape le boulot. La secrétaire qui, visiblement, n'aurait pas dû aller travailler ce jour-là. Putain, mais ils ont tout verrouillé. Heureusement que je suis bon au gros jetage. C'est bon. Un ancien fort militaire. Il faut toujours qu'ils arrivent à se planquer dans un de ces machins imprenables. Ça va être coton. Cool. Excellent. Les armes balistiques infligent 5% de dégâts critiques supplémentaires. Bien, ça. Très, très bien, même. Ouais, on a bien fait de faire le haut. Je vais aux Asiens. Et là, vous dites, what ? T'as la nier ? À mot de Doral Exploratrice ? C'est un peu chien, Fox. Eh ouais, mais les gars. Si on fait pas ça, après, on rate plein de trucs, comme vous voyez. Allez, sauvegardons. Nick ! C'est quoi ça, ces trucs synthétiques, là ? C'est vrai que je résiste pas beaucoup à tout ce qui est électricité. C'est unique ! Eh, dites-moi tôt, si j'en ai. Alors, mes armes. Qu'est-ce que je voulais donner ? Ah oui, tout ce qui ne me servait pas. C'est sympa, ce petit fusil. En tenue. Oh, c'est comment ça lui va le train de chez lui. Eh, vous avez besoin de quelque chose ? Bah oui. Par ici. Mais je voulais te parler ! Mon chat est en train de me regarder, genre, maître est devenu complètement fou. Venez ici, sans problème. Mais je te parle... Eh, allez-y. Attention. D'où ce que vous voulez. Pourquoi t'as pas d'armes ? Ah, on va te mettre un petit fusil. Allez, viens, Nick. Tu vas me faire le ménage avec ton fusil. Ah bah oui. Mouvement détecté ? Curieux. Il y a quelque chose dans les parages. On n'est pas obligé de faire ça. Est-ce que quelqu'un veut négocier ? Ah, désolé, Nick. Mais c'était soit toi, soit moi. Donc je préfère que ça soit toi. Ok. Parce que tu crois que je t'avais pas vu, peut-être, hein ? Tu crois une seule seconde que je t'avais pas vu. Ah, t'es... Bon, nous allons. Tu veux régler ça comme ça ? Ok. Nick. Ne le frappe pas. Ne le frappe pas, Nick. Et sans transpirer une goutte. Remarquez, c'est pas comme si c'était possible. Zut. Je voulais le frapper. Sauf que je me souvenais plus de la touche, celle-ci, ça. Bon, bah c'est qu'on progresse. Tiens, tiens. Une vieille connaissance. Alors, on est enfin sortis du congélateur. Sans vouloir vous vexer la date de péremption et de passée. Mais t'en fais pas, mon petit gars. C'est dans les plus vieux pots qu'on fait la meilleure bouffe. Je sais pas, je sais pas comment on me dit. C'est dans les plus vieux pots qu'on fait la meilleure soupe. Ouais. Il faudrait que j'augmente mes soins. Mais une fois que j'aurai augmenté tous mes crafts, toutes mes possibilités de craft, j'augmenterai mes soins. Pour avoir de sécurité. Après une sieste de 200 ans, vous avez dû avoir un choc en voyant l'état de la maison. Mais on n'a pas de place pour vous ici. Désolé. Eh mon petit gars, on a une petite conversation à faire, toi et moi. Et crois-moi, ça va pas te plaire, hein. Ah, je ne m'attendais pas à pouvoir frapper à ma porte. Je vous donnais une chance sur deux d'arriver à Diamond City. Pour le reste, je pensais que le Commonwealth allait vous bouffer tout degré. Mes capteurs détectent une présence ennemie. Oui, oui, mais t'as vu lui, là. Bien joué. Trop loin. Et alors, tu ne veux pas montrer ton joli petit visage ? C'est quoi ça ? Tu ne veux pas le montrer ? Moi, je vais être obligé à te montrer. C'est bien, on a plein de munitions maintenant de cette arme. Faisons-nous plaisir. L'exit est bloqué. Ok, vous êtes en colère. Je peux comprendre. Est-ce que vous essayez de faire là ? Ça ne marchera pas. Impossible de pirater ça. Ah zut. Ah ben, je peux l'ouvrir comme ça. Ah là là ! Que je suis mauvais ! Là, ça passe. Voilà. Joli. Droguons-nous, droguons-nous. Allez, Nick, dégage. Ah, ça m'a chier. Prends ça ! Petit, Nick. Prends ça ! Il y a quelque chose dans les barrages. C'est un bon sens de rendre supporté en trois domaines. C'est un jeu de réactif. C'est quelqu'un. C'est qu'on s'en sort plutôt bien pour l'instant. Oh, le petit réacteur ! Un jour, ils vont poser une mine devant le réacteur. Je vais me faire exploser. Parce que je vais foncer comme mon gros bourrin. Putain, il avait quatre réacteurs à fusion, l'enfoiré. Le petit saïgo. Ça y est. Eh, Nick ! Nick ! Je te cause ! Arrête de bouger ! Attention. Je faisais... Mes armes. Donc, on a récupéré un peu du caca, donc je vais t'en donner. J'espère que ça te fait plaisir. Hop là. Hop là. Hop là. Je t'ai pas donné mon bric-à-brac. Good. Il a dit good. Nick, parle-t-il donc anglais ? Je vais voir une... Ah, d'accord. Ok, ok. Right away. C'est toujours pour bourne. Donc, de la drogue. Drogue en nous ! Une figurine ! Bingo. Les dégâts critiques augmentent 25% pour tous des armes à l'énergie ! Waouh, 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 waouh ! Putain ! Balèze ! Oh oui. Vous voyez pourquoi il faut tout fouiller ? Vous voyez pourquoi ? Rien que pour les figurines. Vous devez mourir. On joue à la... Je me disais, mais qui m'attaque ? Je me disais, mais qui m'attaque ? Ok. Tu veux vraiment... Merde, je les ai perdus. Pour la gueule. Pas moi. Oula, 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 oula. Pas filer. Et on l'achève ! Ouh, il résiste quand même. C'est qu'il a été puissant, le petit sol égouf. Bon. Dommage. Donuca cura quantium. Moi, je dis jamais non. Mot de passe de l'arsenal. Ok. Ça pourra toujours nous servir. Vous avez du cran, c'est vrai. Et vous lâchez pas le morceau. Mais vous savez pas dans quoi vous avez mis les pieds. J'en ai rien à foutre. Je vais venir. Je vais te... Vous pouvez faire marche arrière, vous savez. C'est pas trop tard. Vous avez encore le choix. Tout le monde n'a pas assez de chance. Ouvrir. Cool ! Steam pack. Oh, il y a du bon truc. Il y a du bon loot. Allez. Génial. Oh, petit fat man. Vous croyez que si je l'équipe sur Nick... Il faut débarrasser un peu. Ouais. Pour moi, il faut que j'enlève un truc. Qu'est-ce qu'on va enlever ? Ok, je sais ce qu'on va enlever. Je me demande si Nick, il peut porter le fat man, en fait. Prudence. Je peux le faire. D'accord. Sous-titrage MFP. On va tester, juste pour voir s'il peut tirer avec. Ça m'intrigue. Quelque chose pour vous ? Vas-y, nique. Montre-moi ce dont tu es capable. Parce que s'ils ont munitions illimitées avec le Fat Man... Vous êtes plus difficile à détecter quand vous vous déplacez furtivement. Cool. Bon, maintenant, on ne ramasse plus rien. Sauf vraiment... Ah non, dommage, dommage. Il n'utilise pas le Fat Man s'il n'a pas les munitions. Ça aurait été trop beau. Je crois qu'on n'est pas seuls. Aïe ! Bonne manière de faire bouillonner mon liquide de refroidissement. Et s'il y a eu la fusion... S'il y a eu la fusion... Ah ouais, ça c'est bon ça. On prend vraiment que ce dont on a besoin. Merde, j'ai pris ça, je n'avais pas besoin. Et ouais, mais je suis sûr que Sean, il a... Il n'y a pas qu'on qu'elle aurait d'un pro. Il ne va pas se laisser faire. Je suis sûr que Sean, il a grandi depuis, donc... Bon, vous avez réussi. Je suis là à deux pas. J'ordonne à mes synthétiques de baisser les armes. On va creuser. Super, on va se faire Kellogg. Génial. Ah merde, je transporte trop de merde. Qu'est-ce qu'on va enlever ? Allez, on va enlever deux fusils. Ça, on a une marge de 10 kilos. Alors le voilà, l'homme le plus difficile à la bâcle, comme vous l'aise. Je pensais que ce titre me revenait officiellement. Voilà où nous en sommes. Amusant, non ? Où est mon fils ? Où est Sean ? Je ne suis qu'une marionnette l'amie, comme vous. C'est juste que je joue une division au-dessus. Sean est un brave petit. Juste un peu plus vieux que dans vos souvenirs, peut-être. Il ira loin. D'ailleurs, il est déjà loin d'ici. Avec ceux qui tirent les ficelles. Alors, vous allez me conduire à lui. Et tout de suite. Vous conduire à lui ? Comme si je pouvais faire ça. Vous n'avez vraiment rien compris. Plus personne ne peut approcher de votre fils, maintenant. Sean est en sécurité dans sa nouvelle famille, à l'Institut. L'Institut ! Où il est, cet Institut ? Comment le trouver ? Vous n'avez rien écouté ou quoi ? Personne ne trouve l'Institut. C'est l'Institut qui vous trouve. Quand on regarde sous le lit, on ne trouve que de la poussière. On ne voit jamais le monstre qui se cache dessous. Jusqu'à ce qu'il vous saute à la gorge. Mais assez parlé, on sait tous les deux comment ça va finir. Alors, on passe aux choses sérieuses ? Oh, quand vous voulez. J'espère que vous êtes prêts. Oui. On part en plus. On part en plus. On part en plus. On part en plus. Ok, d'abord le légendaire. À couvert ! À couvert ! Hop là ! Et de 1. Les balles explosives à l'impact et fichent 15 points de dégâts de zone. Merde, j'ai pris encore des conneries là. Non ! Allez ! On tire dans le bif ! Il ne reste plus que toi et moi, mon salaud ! Et tu es très fort ! Vous vous débrouillez mieux que prévu. Et voilà. C'est comme ça qu'on le répare, le vieux Nick. Ils sont là, quelque part. Et merde ! Il m'a défoncé. Il m'a défoncé. C'est marrant. Je pensais que c'est... Où est mon fils ? Où est Sean ? Je ne suis qu'une marionnette. Sean est... Tu vas parler... Qu'est-ce qu'on dit dans ces cas-là ? Mais voyez le bon côté des choses. Vous allez mourir en sachant qu'il est heureux. Où il est ? Quand on regarde. Mais assez parlé, on sait tout. Bien. Vous allez souffrir. Allez, on se concentre un petit peu. Il n'aime pas trop les balles de snipers. Ça lui plaît moyennement. Il y en a un arrêt. On peut la demander pas washes. On ne peut pas loin. Et là. Et là. Mais. Pour l'autre on ne peut pas trois différentes. Et bien c'est que tu mens Putain il l'a raté j'y crois pas Mais merde Oh il fait chier avec ses grenades Putain Je suis à 10 mètres Je me prends quand même Non mais Je sais ce que je vais faire Je sais ce que je vais faire Il y a d'abord là Alors le voilà l'homme le plus difficile à abattre du Commonwealth C'est marrant Je pensais que ce titre me revenait officiellement La partie est finie Kellogg Rien ne vous empêche Sean Vous comprenez Dites moi D'accord Sean est en sécurité dans L'institut Bon sang vous lâchez jamais l'affaire C'est beau mais assez parlé Quand vous voulez Kellogg Donc déjà toi là Voilà Il me casse les couilles avec ses grenades Et oui si j'ai récupéré cette arme C'est pas pour rien Kellogg Je suis revenu exprès de l'autre abri Pour te péter la gueule avec Où es-tu ? Ma vie Oula Au revoir Allez Bonne nuit Eh bien j'aurais dû faire ça Bien plus tôt Au travail Ce fumier fera plus jamais de mal à personne On devrait fouiller les lieux On trouvera sûrement quelque chose d'intéressant Mot de passe du terminal Optimeur à l'assassur C'est à dire pas le cybermoutique Pistolier de Kellogg Les coups critiques remplissent vos points d'action Pas mal ça Cartouche Une grenade à fragmentation Sting pat Inhibiteur de tout leur De vrai et de tenue Eh c'est quoi le Eh bien je vais te donner une nouvelle arme Tu vas être bien content Tu vas voir Non Elle est pas mal Elle est pas mal C'est classe Je préfère le voir avec ça Tenue On avait récupéré la tenue de Kellogg Et j'aime bien cette tenue moi On va voir ce qu'on va en faire de cette tenue Si on va vraiment l'équiper ou pas Merde j'ai plus de dessous On va voir ce qu'on va en faire à la maison C'est vrai qu'il faudrait que j'enlève 2-3 conneries Je suis pas une arme dégueulasse à jeter Je transporte trop de choses Mais il y a que des objets utiles Un caméscope par exemple C'est très utile un caméscope Un livre Un cul-jeu pitfall Putain il y a plein de trucs à récupérer C'est très utile un caméscope Sean, le garçon d'Ivoire est situé, il m'a reçu nos ordres, traquer les renégats, renforts, ressemblés, effort à gagner, nettoyer les sécurités, on bouche. Bon faut que j'enlève encore une connerie. Euh... Narmine, 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 Narmine à la con. Non. Voilà. Kellogg, racontez pas des salades alors. Votre fils est vraiment à l'institut. Dire que je sais même pas où c'est alors que c'est là qu'on m'a fabriqué. Vous ne savez vraiment rien ? Regardez-moi, un tas de ferraille. Ça fait un bail qu'ils m'ont jeté au rebut, comme tous les autres prototypes inutiles. C'est pas à moi qu'ils allaient laisser les clés de la maison. On est au pied du mur, là. Il faut prendre du recul, voir les choses autrement. Je connais qu'une seule personne qui pourrait vouloir fouiller dans les petites affaires de l'institut. Piper, la journaliste de Diamond City. On devrait aller lui parler de tout ça. Comment Piper pourrait nous aider ? Faites-moi confiance. Cette nana, c'est un tas de choses, encore plus que vous le croyez. Telle que je la connais, elle s'est déjà renseignée. Et puis il faut vraiment qu'on fasse le point avec quelqu'un. Je vous rejoindrai plus tard. D'accord, on se retrouve à Diamond City. Vous en faites pas. C'est vrai qu'on est un peu drôle. Nick. On se retrouve à Diamond City. On se retrouve au journal. Ouais mais t'as tous les objets que... Oh, tu vas te m'en rendre d'abord. Putain. Il a tous mes trucs, cet enfoiré. Tu devrais plus chier quoi. Ouais, ça prend, je prends par contre. Même si je suis trop lourd... Allez, enlève ça. On prend. Ok. Ben sortons. Eh ben c'est qu'on a récupéré pas mal de choses. C'est bien, c'est bien. Ok. Mais par contre, on va aller à Diamond City. On va dire un machin qui nous... Qui nous suivent jusqu'à... 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 On va mettre nos sanctuaries pour qu'on fasse un petit peu le ménage. Ben ouais. Comment faire passer le temps de chargement... Pour une montée en ascenseur. Eh ben dis donc, c'est que cet immeuble est vachement haut quand même ! Ha 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 ! Ah ! Ça m'ouvre à toi ! Accès au toit. Je suis là. C'est très bien. Je suis là. Bien. Ah ! Ça m'ouvre à toi. Ça m'ouvre à toi. Nous sommes la conférie de l'assiette. Eh ben, je vois que les renforts sont arrivés. Répétition du message. A toutes les unités de la confrérie de l'assiette, rentrez immédiatement au commissariat de Cambridge pour recevoir de nouveaux ordres. Répétition du message. A toutes les unités de la confrérie de l'assiette, rentrez immédiatement au commissariat de Cambridge pour recevoir de nouveaux ordres. Ce n'est pas possible. On a trop de quêtes là. C'est de la folie. Répétition du message. Ici le paladin Dance sur la fréquence 9.5. Ouais. Eh ben, c'est que... Ben voilà ! Il y a trop de choses. Je pense qu'on va mettre un petit peu de côté la cuesta principale un peu. On va la mettre un petit peu de côté. On va d'abord récupérer le Nick. Enfin si on va la mettre un petit peu de côté. On va continuer encore mais... Je ne sais pas. Eh petit chat ! Eh petit chat ! Viens me rapporter des viewers ! Non là, elle a juste envie de m'attaquer. J'utilise mon chat. Mon poche. Surveillez vos arrières. Si ça se trouve, l'institut est juste derrière vous. Chaudent, chaudent, chaudent. Nicky Valentine qui me rend visite. Quelle surprise ! Salut Piper. Tu sais bien que toi et moi, on peut pas se passer l'un de l'autre. Il suffit d'un peu de malchance et voilà. Moi aussi, je suis contente de te voir. Alors ? Vous allez enfin me laisser participer à votre petite enquête ? Dites-moi tout. On a besoin d'aide, Piper. Un type du nom de Kellogg a enlevé mon fils. Mais ce n'est pas tout. Il travaillait pour l'institut. Il... Il leur a donné Sean. L'institut ? Ouh là ! Ça fait plus d'un an que j'enquête sur l'institut. C'est le croque-mitaine du Commonwealth, craint et détesté par tout le monde. C'est tout à fait ça. Ça lui arrive d'enlever des gens en pleine nuit, ou bien de jeter de vieux synthétiques à la décharge pour nous rappeler qu'il existe. Mais jusqu'ici, y a une chose que personne n'a jamais découverte. C'est où se trouve l'institut ? Ou comment y accéder ? C'est ça. Mais y a bien quelqu'un qui doit le savoir, pas vrai ? Le type qui leur a amené Sean, par exemple. Kellogg. Hmm. De toute façon, ça ne fait aucune différence. Vu qu'il est mort. Ouais. Dès que je l'ai vu, j'ai su qu'il se laisserait pas faire. Donc, un meurtrier kidnapper se fait éclater la cervelle par un parent vengeur. Pfff. Ce serait une belle fin si on avait pas à résoudre le mystère le plus épais du Commonwealth. Il n'aurait rien dit de toute façon. Même si on avait réussi à le ramener vivant. Il se fait éclater la cervelle. La cervelle. Vous savez quoi ? On a peut-être pas besoin de lui vivant, finalement. Qu'est-ce que tu racontes, Nick ? T'as le joint de culasse qui a pété ou quoi ? Y'a un endroit à Godneiber qu'on appelle l'antre de la mémoire. On peut y revivre les événements du passé aussi clairement que le jour où ils se sont produits. Si quelqu'un peut faire causer un crâne défoncé, c'est bien le docteur Amari. Un vrai cerveau en matière de mémoire. Qui c'est, ce docteur Amari ? Vous lui demanderez quand vous la verrez. On a plus important pour l'instant. Hmm. J'imagine qu'il va nous falloir un morceau du cerveau de Kellogg. Suffisamment de matière grise à donner à... Non mais Nick, t'es pas sérieux, c'est répugnant ! Je sais que c'est dégueu, mais on a pas le choix. On a aucune piste, le cerveau. En fait, je crois que j'ai déjà quelque chose. Kellogg avait ce... truc fixé sur sa tête. Un implant cybernétique ? On a peut-être décroché le jackpot, là. Qu'on se lance dans cette histoire de cerveau ou pas, on va pas tous s'amuser à courir le pays. Alors, qui vous accompagne ? Moi je dois aller à l'antre de la mémoire, de toute manière, pour faire les présentations avec Amari. Bah si vous voulez y aller ensemble, pas de problème. Vous pouvez m'en dire plus sur l'antre ? C'est un good neighbor. C'est pas par hasard que ça s'appelle. Beaucoup de gens donnent tout ce qu'ils ont pour revivre les mémoires. Ah oui ? Mais nous, c'est dans les souvenirs d'un autre qu'on veut plomber. Venez avec moi, Nick. Ok, on y va. Vous vous en faites pas. On va le retrouver, votre gamin. Encore un peu de temps. Pendant ce temps, je vais faire un peu de recherche. Je reste... Vraiment ? Hey ! Allez-y. C'est vrai, il me semble qu'on peut avoir qu'un personnage qui nous suit à la fois. Il me semble. Même les gens bien font des conneries quand ils ont peur. Ça pourrait être la devise de Diamond City. Je l'adore, Nick. Euh... Donc... Retournons à Sanctuary. Qu'est-ce qu'il y a, petit chat ? Eh, petit chat ! Miam, miam, miam ! Et... Elle attaque les tambores ! N'importe quoi ! Faisons un peu le ménage ! Je vais voir ce que je peux faire. Je vais vous débarrasser un peu J'en ai C'est vrai que j'ai tout pris Mes armes Je laisse le pistolet Ça fait bien longtemps que je n'ai pas eu les ongles propres On va y avoir Au niveau de mon inventaire Armes Est-ce que j'ai trouvé des meilleures armes À part le Fatman qui ne m'intéresse pas Qu'est-ce que c'est ce type de fusil ? Le fusil qui fait 66 de dégâts Autant que mon DD Ouais Peut-être le fusil Et au niveau des tenues Ah oui c'est vrai que des tenues On avait On avait de quoi faire Voyons voir juste le fusil D'abord faisons le ménage un peu au niveau des armes Ça dégage le Fatman Ça dégage Quoique Je vais le vendre le Fatman Je le vendrai C'est un feuillant le cas Attends regarde Alors est-ce que je peux t'améliorer toi Ah déjà tu fais le max de dégâts toi Désolé mais je ne serai pas de très bonne compagnie Ok Donc c'est comme mon autre fusil Mais en moins bien On casse Le chat qui pète un peu Ensuite Ah c'est dommage Je ne peux pas améliorer la tenue de Nick Transfer Au niveau des armes Est-ce que j'ai des trucs à transférer Ouais le fusil Au niveau de mon quasi judiciaire Tenue de Kélog En tant que de cuisine Je ne sais jamais Au niveau des drogues J'ai pas mal de trucs Soigne de toutes les dépendances Ça c'est bien ça Je vais le garder sur moi Euh bière Befout 4 Ouais Faisons le tri Dans ça Ok Hé Les souhaits c'était là Là où je mets les souhaits Pap 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 Faut filer On va le foutre là Côtelette de Haogai On va le garder On regarde Celle là Du Manta On va bien trop Voilà Du Manta Nuka Kola Nuka Kola Quantum Poche de sang Omate Psycho 2 Purée minute Radix On va bien trop On va bien trop aussi On va le poser S'ils spoilent On en pose N'estime pas Qu'on le garde Tout Ça prend pas de poids Viande de fange On va le mettre là Viande de fange Je retiens garde Viande de mouches bouffies Ok Est-ce que j'ai d'autres trucs Ah oui j'ai J'ai mes modes aussi Qu'est-ce qui me pèse Qu'est-ce qui me pèse Le temps J'ai mes figurines à poser Faut que j'y pense Limiteur de douleur Ah pourquoi je pleure On va le garder ça Ok donc l'optimiseur On le fout pas Il est où l'inhibiteur Voilà Je suis pas besoin De l'inhibiteur L'autre truc Ah oui c'est vrai J'ai le fat man On a quand même chopé Deux figures Une d'affilée C'est bon ça Transfer Transfer Medi-hiver Arme et munitions Histoire d'enormir debout L'opération Et voilà Et bien ça y est On l'a rempli Va falloir S'en construire un autre Et on va s'en mettre Un autre Amobilier Ça doit être Peut-être un rangement Etagère Etagère peut-être Voilà On m'a dit que mes enseignes Agence de détective Valentine Faisaient mal aux yeux Bah n'empêche que On va mettre la clientèle Ah bah je veux bien te croire Et bien on vient de remplir Notre premier port de revue C'est bon quand même C'est bon Enfin 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 Qu'est-ce qu'on va faire On va faire un petit somme Pour aller vendre Notre surplus Si vous n'avez pas encore vu Grey Garden Vous devriez aller y faire La ferme est entièrement Gérée par d'autres Parce qu'on a assez de Ouais bah on a assez de tout Pour l'instant en plus Allez Un petit somme Dans le pieu Ça va pas nous faire du mal Et bien c'est qu'on a On a plutôt On a plutôt bien avancé Aujourd'hui Sur la quête principale C'était C'était chouette en plus C'était chouette On fait jour ou pas Ouais On a bien avancé Parce que du coup On a fait Une partie de la quête C'est bon Mon chien Il ne sera pas perdu Il est revenu là Ouais Je trouve qu'on a plutôt bien avancé Je suis assez content Pardon Je peux vous offrir un verre ? D'accord Voyons ça Excellent Donc normalement Tous les marchands Devraient avoir 100 trucs de plus Au journal Il ne s'est pas appliqué Mes armes Un petit fatman Ça dit ? Un peu de munitions À vendre Qu'est-ce que j'utilise Comme munitions ? J'ai oublié à chaque fois J'utilise du 308 Du 308 Des cellules Cellules C'est juste le cryo Caille 12 Vous avez entendu parler De cette ferme tenue par des ghouls C'est dingue Depuis le temps qu'on m'en parle Vous avez besoin d'une arme Vous êtes au bon endroit Mais putain qu'on m'en parle Faudrait peut-être que je trouve Dites-moi ce que vous voulez Oui Est-ce que tu vends Tu vends des munitions Au 308 C'est bien ça Tu vends des cellules Ou pas ? Ouais Vends des cellules Cartouches de caille 12 Je me refais un peu Le plein de munitions Parce que Parce que voilà Mes munitions Moi qu'est-ce que je vends Je te vends du Je te vends du 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 45 mm Que je ne me sers pas Le 44 Je ne m'en sers pas non plus Le 38 Je ne m'en sers pas Ça je ne m'en sers pas non plus Ça non plus Ça je vais garder Ça je vais garder Ça je vais garder Ça je vais garder Avec ton afflux Je regarde Ok Merci Alors normalement J'ai dû récupérer Voilà Ouais Ouais Et ouais On est bien On est bien Au niveau Au niveau munitions Ça va un petit peu mieux Ça va un petit peu mieux Au niveau munitions Parce que ça n'allait pas du tout Vous en conviendrez Bah écoutez les amis C'est sur ceci Qu'on va se laisser Du coup J'arrête un peu avant Parce que ça ne sert à rien De commencer une nouvelle quête Ou de faire quoi que ce soit Et puis je fatigue un petit peu Donc il vaut mieux s'arrêter Maintenant J'espère que vous aurez apprécié ce live On se retrouve demain On recommande On continuera Sur du Sur du Je sais pas Sur du Sur du jeu Avec des DV Ou on continuera du Fallout On verra On verra demain Encore une fois J'espère que vous avez apprécié On se retrouve Très bientôt Pour la suite De nos aventures Salut les amis